bonjour bonjour les filles donc me revoilà on s'est vu la dernière fois lors d'une vidéo que je vous ai posté il ya deux jours je crois pour vous montrer comment on peut crocheter avec les doigts bon c'est une idée que j'ai eu comme ça par hasard en voyant en fait de ce gros film j'avais pas de gros crochet pour travailler avec je me suis dit pourquoi ne pas essayer avec les doigts et donc j'ai trouvé que ça ferait quand même joli travail avec et puis c'est pour ça que je vous ai posté cette vidéo comme essai déjà et puis pour voir combien d'entre vous sont intéressés j'ai vu que ça a eu pas mal de vues donc je vais continuer je vous avais promis un bonnet je vais faire un bonnet béguin pour bébé j'ai un mannequin bébé j'ai pris mes mesures sur le crâne et puis ça m'a donné un bon résultat j'ai transcrit le patron sur mon carnet je n'ai plus qu'à suivre il faut faire voir si vous voulez avoir le même le même fil la même matière c'est fait en fait de 30% de mohair dedans le reste c'est de l'acrylique tout simplement si vous voulez la marque venez en messagerie privée je vous donnerai tous les détails je n'ai pas envie de faire de la pub pour l'instant qu'est ce que j'allais dire de plus oui alors ce modèle le bonnet fini avec le même fil bien sûr si vous avez les mêmes épaisseur de doigts pas trop grosse vous aurez un bonnet qui va du bébé six mois à deux ans six mois ça va ça va lui aller un peu lâchement deux ans ça va être l'idéal ça va épouser parfaitement le ça va épouser parfaitement le crâne mais honnêtement pour six mois ça va aussi vous verrez par la suite alors on va commencer tout de suite sans tarder pour commencer on fait un noeud magique donc je tourne je fais une boucle autour de mon de mes deux doigts je rentre mon index je tire une boucle je la maintiens là je prends mon fils je fais une boucle et je tire une maille là ça me fait une maille en l'air ce qui ce qui est équivalent à une maille serrée donc je vais faire tout autour enfin dedans le noeud magique des mailles serrées je fais en tout six mailles serrées plus la maille en l'air au début ça nous fera sept mailles serrées en tout donc ça fait un ou deux trois je vais aller vite pour celles qui veulent voir étape par étape à dire en voir là la précédente vidéo je vous mettrai un lien en dessous voilà si vous avez besoin de plus de réponses à vos questions n'hésitez pas venez en messagerie privée voilà ou alors en commentaire on en discutera en gros c'est pas un souci donc ça fait trois je vais continuer rapidement 4 5 6 et 7 voilà vous allez me dire le trou il est trop béant et bien il suffit de tirer sur le bout pour resserrer le tout comme ça on va pouvoir fermer notre rang juste de là ça c'était la maille de départ la maille en l'air donc vous allez rentrer tout simplement votre dernière boucle dedans et la récupérer par là voilà jusque là trop fastoche je reprends donc mon travail là je vais faire tout autour des brides mais en doublant les brides c'est à dire que je vais faire des augmentations ça sera deux brides dans chaque mailles serrées donc là pour commencer je fais deux maillons l'air qui correspondent à la première bride je vais faire ma deuxième bride dans le même endroit donc là je rentre ici je tire une boucle je fais un jeté je tire une boucle un autre jeté et je tire ma dernière boucle ça me fait deux brides là je vais continuer tout autour donc j'ai dit deux brides par mailles serrées là vous voyez que vous avez deux bras en réalité c'est la totalité c'est la totalité de la maille serrée je vais rentrer mon index à travers les deux bras que vous voyez là donc là je vais faire oui là à jeter je rentre mon index je tire une boucle je fais un jeté je tire une boucle un jeté et je tire une boucle ça me fait encore une bride je vais faire la deuxième dans la même maille serrée tac 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 et tac voilà je vais continuer tout autour 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 Deux brides, une bride, et la deuxième. Deux brides, deux brides, deux brides, ah oui, j'allais vous préciser un petit truc avant, donc je vais déjà compter mon nombre de brides, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize et quatorze, voilà, j'ai bien quatorze brides, comme j'ai doublé, mais là vous voyez que si on ne rajoutait pas encore une bride, là normalement c'est la base des deux maillons l'air de début, mais si on laissait un jour là, ça fera moche, donc on va rajouter une bride là-dedans, donc voilà, dans cette base-là, je vais faire une dernière bride, ça en fera en tout quinze brides, et là je fais pareil que tout à l'heure, je vais rentrer à travers, après les deux mailles en l'air en fait, je montre ma maille, ma boucle plutôt, et je tire un peu sur mon fil, voilà, le travail, il est bien présenté là, je vais de ce fait terminer de travailler, le troisième rang, il faut faire, une augmentation, toutes les deux mailles, toutes les deux brides, c'est-à-dire on va, on va doubler dans une bride, une fois sur deux, voilà, mon premier, mes deux premières, voyons l'air, voilà, je vais faire deux brides dans la suivante, ah oui, je n'ai pas fait de jeté, d'accord, un jeté, on tire la boucle, on tire la dernière boucle, et je rajoute, une bride, voilà, la prochaine, il n'y aura qu'une bride dedans, on va faire deux brides dans la prochaine, une, deux, n'hésitez pas à tirer avec le pouce et l'index, des fois ça accroche un peu, et je sais que ce n'est pas évident, n'hésitez pas, vous avez votre main, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, voilà, là, il n'y en aura qu'une, la suivante, il y en aura deux dedans, une, 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 alors ne vous trompez surtout pas, vous voyez, j'allais faire une bêtise là, c'est pas là dedans qu'il faut rentrer le doigt, mais c'est bien en dessous des deux bras, là, si vous faites ça, vous aurez un travail un peu bizarre, un peu bizarre, donc là, j'en ai fait deux dans ma précédente maille serré, je vais en faire une, et on du tout, sa du, pas des, un, pas des, non, pas des ändern , sans, et, pas des, voilà ça c'est pareil que tout à l'heure donc on va avoir un jour là-dedans je vais faire une bride encore ici plutôt dans la base tac 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 on a terminé comme le précédent rang je vais passer ma maille la boucle voilà jusque là comment ça se présente on a déjà une belle calotte voici voilà alors le quatrième à partir de là on va faire que des bris on va faire qu'une bride dans chaque bris donc n'hésitez pas ce quatrième rang n'a plus à compter on va faire tout simple tout autour je fais que des brides une bride sur chaque bris je suis en train de réfléchir peut-être que pour des prochaines vidéos je ferai des directs comme ça si l'une de vous coince sur un petit endroit si elle peut m'interpeller sur le coup peut-être que je pourrais lui expliquer donc je vais continuer alors bien sûr les filles tout dépend de votre assiduité si vous êtes si vous tenez vraiment à me revoir liker moi le plus possible ça me permettra de m'encourager et puis de voir que je peux atteindre quand même pas mal de montres et bien sûr il faut absolument que vous vous abonner à ma chaîne enfin à ma chaîne à ma page c'est crocheterie je vous mettrai les liens de toute façon et j'ai aussi un petit compte instagram je vous mettrai aussi le lien je tiens une boutique sur Etsy si vous connaissez ce site je mettrai le lien également et puis n'hésitez pas amicalement à venir discuter avec moi je suis disponible quand je ne travaille pas bien sûr je ne suis pas disponible tout le temps mais je vous dirai par la suite à quel moment vous pouvez m'avoir instantanément donc n'hésitez pas à me laisser des messages je répondrai dès que je peux voilà partagez mes vidéos si vous aimez réellement il y en a certaines parmi vous qui me connaissent déjà moi j'aimerais bien que vous m'aideriez à avoir plus d'audience voilà si vous voulez que je vous poste plus de vidéos que je sois plus disponible si je vois que je ne suis pas du tout encouragée honnêtement ça me donne aucune envie de continuer vous voyez ce que je veux dire alors les filles encouragez moi de toute façon ça ne peut que vous faire du bien parce que je vous apprendrai beaucoup de choses par la suite je peux pas dire que je suis vraiment une pro du crochet mais j'ai beaucoup d'expérience donc je disais que je crée mes propres modèles voilà j'ai fini le quatrième rang je vais regarder ce que ça fait la suite alors le cinquième rang ça me dit que je dois faire pareil que le quatrième donc je vais faire encore un rang de bri d'ailleurs les filles j'y pense dites moi si vous êtes intéressés par du direct bon je ne compte pas vous montrer ma face bon il y en a certaines qui me connaissent tout simplement parce que j'ai pas envie qu'on commence à me reconnaître quelque part ça ne regarde personne je suis assez discrète dans ma vie j'ai plein d'amis sur facebook mais voilà c'est tout ce que je présente c'est mon travail et non pas ma personne alors s'il y a des personnes mal intentionnées si vous voyez ce que je veux dire alors dites moi si vous voulez du direct vous voyez là en ce moment je suis installée dans mon lit j'aime bien allonger mes jambes être tranquillement bien installée je n'ai pas vraiment de matériel pour vidéo j'ai un petit trépied et puis j'utilise mon smartphone des fois je galère pour mais bon je pour un début je trouve que c'est pas mal déjà les filles certaines parmi vous font pareil peut-être voilà de toute façon mon atelier c'est ma chambre j'ai une grande chambre avec bureau un petit coin un petit coin salé si je peux dire deux transats photo avec transat plutôt des fois je m'y mets mais je préfère m'allonger sur mon lit tant que je n'ai pas à écrire j'ai pas besoin de bureau donc je me mets tout simplement sur mon lit et puis la plupart du temps tout en travaillant je regarde des séries ça me permet de passer du temps je joins l'utile à l'agréable quoi voilà 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 donc quand j'ai des commandes je les travaille devant mon petit pc voilà dites moi comment vous vous installez vous même les filles ça m'intéresse aussi allez voilà j'ai fait la dernière bride je vais tout simplement la passer à travers les deux mailles je tire la boucle là-dessus voilà j'ai une petite calotte bien définie ça c'était mon cinquième rang je vais voir ce que ça dit le sixième tout en mal serré mais en répartissant une diminution entre parenthèses deux mailles serrées ensemble toutes les quatre brides voilà donc ah j'ai oublié de préciser waouh 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 j'ai oublié de préciser que à ce niveau là il faut plus fermer j'ai oublié de le noter ça donc comme c'est un bonnet béga il y a une petite ouverture au niveau du cou donc là je ne vais pas faire de vous voyez ça va faire comme ça comme ceci je sais pas si vous voyez bien donc je vais pas fermer mon rang mais je vais travailler dans l'autre sens maintenant c'est à dire arrivé à cet endroit là je vais prendre ma boucle je vais tourner le travail je vais faire une boucle et faire ma première maille serrée dans la même maille serrée de fin enfin la même bride je veux dire donc voilà attendez que je compte je te dis pas de bêtise 2 tac voilà 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 donc voilà donc c'est bien ce que je disais je fais ma première bride je vais faire une diminution c'est à dire travailler 2 mailles serrées ensemble je fais la première je sens mon jeté, ma boucle je rebique dans la suivante je tire une boucle avant de passer le jeté tout à travers voilà ça me fait 2 mailles serrées ensemble je vais terminer je vais faire 4 mailles serrées 1 2 3 3 3 et 4 avant de faire la deuxième il y a 4 diminution donc je tire une boucle dans la première une deuxième boucle dans la suivante et je passe mon fil tout à travers voilà je fais 4 mailles serrées 3 et 4 voilà je vais faire mes 2 mailles serrées ensemble voilà je fais 4 mailles serrées 1 2 3 3 et 4 je fais montre dimension et 4 3 avant de piquer dans la dernière brite je fais une maille en l'air et je tourne la le suivant ça va être pareil en laissant 3 mailles serrées entre chaque diminution donc je fais toujours ma première maille serrée je fais ma première diminution je je rentre dans la première maille serrée je tire une boucle je fais la même chose sur la suivante et je tire mon jeté à travers les deux voilà je compte 3 mailles serrées 1 2 3 donc voilà je vais continuer donc là j'ai fait ma diminution qu'est ce qui se passe avec mon voilà donc je disais oui alors j'ai fait ma diminution là je vais faire encore 3 mailles serrées 3 mailles serrées et je vais faire une autre diminution et je vais faire une autre diminution et je vais faire une autre diminution voilà ça avait encore coupé tout à l'heure donc je refais la même la même chose ma lumière voilà donc j'ai dit que je ferais 4 mailles en l'air 1, 2, 3 et il me faut la quatrième voilà voilà de là je tire un peu mon fil je fais un jeté je fais mon deuxième ma deuxième boucle je fais un jeté je fais une troisième boucle je fais un jeté je fais une quatrième boucle un jeté je fais une cinquième boucle un jeté je fais une sixième boucle voilà voilà et là je vais essayer de passer le jeté à travers le tout je serre bien avant de faire une maille en l'air une maille en l'air voilà ça fait une noepp de là je vais faire une autre maille en l'air je vais couper le fil avant de bien serrer le tout voilà voilà je vais rentrer mon fil de façon à ce qu'il soit pas apparent voilà je vais essayer de le passer à l'intérieur voilà j'espère que vous voyez bien cette étape là parce que c'est un peu délicat à montrer j'espère que j'aurai pas à refaire cette vidéo parce que j'ai coupé le fil donc voilà ça fait une jolie grosse nob vous verrez ce que ça va donner sur la tête de bébé bon ceci fait je vais faire la même chose de l'autre côté donc je vais fixer mon fil bon là vous aurez besoin d'accrocher bien sûr vous sortez votre fil vous sortez votre fil essayez de faire un nœud je vais faire le nœud à l'intérieur plutôt donc je vais tirer plus par là toc pourquoi ma lumière elle semble fort non c'est pas évident avec cette grosseur de fil donc voilà je vais faire un nœud je vais passer tout de suite mon fil à l'intérieur c'est assez délicat c'est ce genre de finition toujours savoir cacher le fil le bout de fil sinon ça ne fait pas très joli voilà je vais rentrer l'autre dos voilà après il n'y aura plus qu'à le couper bon voici voilà donc là je vais me sortir ma boucle par là tac voilà et je vais faire 4 mailles en l'air 1 2 3 pourquoi ça a donné ça zut 1 2 3 et 4 voilà voilà donc je tire mon fil je fais ajouter je fais 1 2 1 zut 2 évidemment je tire mon fil s'il fait 1 2 3 1 1 2 1 2 3 4 5 4 4 5 et 6 c'est là que c'est le plus délicat parce que j'ai pas la même j'ai pas la même épaisseur dont je vais la refaire celle-là avec le mot donc donc 1 2 3 4 je vais tirer au maximum 1 2 4 1 1 1 2 2 1 3 1 1 2 2 2 3 de passer, m'en jeter à travers le tour en essayant de serrer au maximum. Voilà ce que ça donne. Je vais en faire une dernière boucle et couper le fil. Je serre. Voilà ce que ça a fait. J'en ai deux pareilles. Je ne sais pas si vous voyez, je n'ai plus qu'à rentrer mon fil. Ah non, il faut que je le rentre d'abord dans la même boucle. Voilà. Je le tire de l'autre côté. Et là, je le rentre dans le tas. Est-ce que ça va être joli ? Ah zut ! Zut, zut, zut. Voilà. Voilà. Je vous montre déjà ce que ça fait. Bien sûr, vous pouvez toujours mettre un petit pompeau pour faire plus joli encore. Regardez ce que ça fait. C'est très élastique. Ça épouse bien la forme du bébé. D'ailleurs, je vais tout de suite l'essayer. Et je vous ferai des photos, bien sûr. Encore lien. Je vais vous mettre ce... Encore unions.